Générique Gabrielle Radica, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Lille. Oui. Après avoir publié, entre autres, un recueil de textes intitulé « Philosophie de la famille Chevrin », vous avez dirigé le dossier « Les savoirs de la famille » que nous voyons ici. Quels sont ces savoirs ? Accepteriez-vous de nous raconter l'histoire de ce sujet ? Comment il vous est venu à l'esprit ? Et comment les rencontres ont permis de le construire ? Si j'ai coordonné ce numéro sur les savoirs de la famille, c'était d'abord parce que je travaillais sur la famille. Et j'y ai travaillé d'une façon qui m'a montré que ce que je trouvais en philosophie n'était pas tout à fait satisfaisant. C'est-à-dire que j'avais affaire à des propos sur la famille que je trouvais parfois très abstraits ou désincarnés ou détachés du contexte de la société, de l'époque dans laquelle les familles prenaient place. Et ce numéro des archives de philosophie a été l'occasion justement d'établir un dialogue entre philosophie et savoir de la famille, de faire le pont. C'était la possibilité d'avoir plus de fond dans les propos philosophiques et justement en allant les chercher dans des savoirs positifs. Et c'est quoi ces savoirs ? Alors, ces savoirs positifs, ce sont des savoirs qui, au contraire de ce qu'on attend en général de la philosophie, s'appuient sur l'observation, apportent des connaissances précises, déterminées, peuvent être problématiques ou non, Donc, par exemple, typiquement, des savoirs positifs, c'est des savoirs qui se penchent sur la taille des familles, le type d'habitat, le type d'échange économique qui se passe dans la famille, les obligations concrètes, et pas seulement les obligations qu'on voudrait, qu'elles remplissent, les contraintes concrètes que rencontre la famille, les institutions réelles avec lesquelles elle a affaire, comme l'école, comme l'hôpital, comme la culture, Ceux que j'ai sollicités dans le numéro ne sont qu'une petite partie des savoirs qui parlent de la famille, puisqu'on trouve des contributions de spécialistes d'économie de la famille, ou de sociologie de l'économie. On trouve des contributions de philosophie, bien sûr, mais de certaines branches, disons, de la philosophie, plus articulées à la sociologie qu'à la morale ou simplement aux propos normatifs. La liste de disciplines qui se sont convoquées dans ce numéro n'est pas du tout fermée, ce n'est pas du tout une liste exhaustive. En revanche, une fois qu'elle a été terminée, la liste des articles, elle a, à postérieure, une certaine cohérence, puisque c'est vrai que tous les articles, toutes les contributions, considèrent la famille surtout comme une institution. Elles ont ce site commun qu'elles considèrent la famille comme une institution du point de vue de la sociologie, du point de vue de l'économie et du point de vue du droit. Pourquoi ce sujet sur la famille ? Est-ce que la famille est un objet de philosophie ? Oui, ce n'est pas du tout évident de se dire que la famille est un objet de philosophie, c'est plutôt un objet familier qu'on rencontre vraiment au quotidien ou à des occasions très particulières ou solennelles. On peut prendre deux exemples. En fait, penser à l'exemple d'une dispute et penser à l'exemple, par exemple, d'un service qu'on rend à quelqu'un. En fait, si je me dispute avec quelqu'un, selon que ce soit avec un ami ou avec un membre de la famille, les modalités de la dispute, les suites de la dispute et les possibilités de revenir là-dessus vont être très différentes. Si c'est avec un ami, je peux éventuellement rompre à tout jamais et considérer que la dispute a marqué la fin de notre relation. Si c'est avec un membre de la famille, du moins avec certains membres de la famille, comme ses enfants, comme ses parents, comme des ascendants proches, frères et sœurs, je ne peux pas rompre définitivement les liens. Nous sommes engagés dans toute une série d'obligations, de liens, de devoirs et de droits les uns vis-à-vis des autres qui font qu'une dispute avec des amis n'est pas la même chose qu'une dispute avec des membres de sa famille. Il en va à peu près de même pour ce qui concerne les services que l'on se rend les uns les autres. On pourrait dire que rendre un service est toujours gratuit, mais en fait, si on y réfléchit bien, on ne les rend pas toujours de la même façon à ses amis et aux membres de sa famille. On est lié par des liens qui sont plus ou moins profonds, durables, réversibles, dans lesquels la gratuité est plus ou moins importante. Quel est le lien de ce que vous venez de me dire avec la philosophie ? Parce que là, je vois bien une spécificité dans les relations. La philosophie se penche en général sur les liens sociaux, les liens humains. Elle réfléchit aux liens politiques qui lient les individus entre eux dans le contrat social. Elle réfléchit aux liens sociaux, c'est-à-dire est-ce que nous sommes mûs les uns les autres par des relations de bienveillance, de méfiance, des relations stratégiques. Et en fait, la famille représente une espèce d'îlot de liens qui ont des caractéristiques plus spécifiques, qui ne sont pas celles du lien politique, qui ne sont pas tout à fait exactement celles du lien social. Il y a parfois plus d'intimité, parfois pas, parfois des qualités comme la confiance, la durée. Donc réfléchir à la famille, c'est compléter, disons, la philosophie morale, compléter ce que nous pensons en philosophie juridique ou en philosophie politique. Oui, vous avez fait en fait quelque chose qui est assez interdisciplinaire. Est-ce que c'est une nouvelle manière de philosopher ? Alors, ça dépend des objets, mais je pense que sur un objet comme celui-là, c'est une manière nécessaire de philosopher. C'est-à-dire que si on veut conceptualiser ce qu'est la famille, trouver une notion qui soit satisfaisante pour les propos de philosophie politique, de philosophie morale, il nous faut absolument la nourrir d'un certain ancrage empirique. C'est indispensable. Donc il faut solliciter la sociologie, solliciter la connaissance des institutions, donc par exemple le droit, solliciter l'histoire, puisque la famille d'aujourd'hui hérite de toute une série de nécessités, de déterminismes, de significations qui viennent soit du siècle précédent, soit de siècles encore plus éloignés. Il y a dans votre avant-propos quelque chose que je lis comme un appel du pied, puisque vous avez émis le souhait que le dossier serve comme modèle à suivre, je vous cite, pour instruire sur la famille à l'aide d'autres disciplines et d'autres méthodes, et puis vous citez ensuite la psychanalyse, l'ethnologie, l'anthropologie, la littérature. Qu'imaginez-vous exactement, et quelle forme pourrait prendre ce prolongement de ce travail commun ? Alors j'imagine des choses très précises que la taille d'un numéro de revue n'a pas permis de réaliser, mais par exemple pour ce qui est de la psychanalyse, eh bien j'avais très envie de pouvoir faire figurer dans le numéro un article qui aurait porté sur la façon dont la psychanalyse s'est transformée au regard des transformations de la famille. Voilà, donc typiquement, j'aurais bien voulu faire un... enfin que quelqu'un, qu'un contributeur ou une contributrice puisse faire un point là-dessus, sur l'évolution jointe de cette discipline et des savoirs de la famille. Je pense aussi à la littérature, parce que je pense que la littérature est une source possible de connaissances de la famille, même si c'est de la fiction. On apprend souvent dans la littérature des choses sur la famille, puisqu'on apprend comment fonctionnent certaines logiques, alors des logiques soit de cercle vicieux, soit de cercle vertueux dans les relations. On apprend, par exemple, dans les romanciers du XIXe, combien circule l'argent dans les familles, combien c'est un enjeu important. Voilà, bon, il y a aussi, par exemple, évidemment, le cinéma, qui ne parle que de ça, de famille, de relations familiales. Et donc, c'est vrai qu'il y a un petit remord qui est exprimé dans l'introduction, à savoir que je pense que c'était une envie de faire plus. Oui, ou une envie, c'est ça. Peut-être qu'un jour, ça prendrait forme. Ah ben, ça, je serais tout à fait prête à le faire, en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada